Que le Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, nous bénisse. Vraiment, c'est un grand privilège que le Seigneur nous a accordé ce matin de venir devant sa présence pour parler de la vie. Avant de commencer, avant toute chose, nous lui rendons gloire pour sa miséricorde qui nous a gardés jusqu'aujourd'hui, le dimanche. Selon notre calendrier romain, nous disons que non, c'est le dernier jour de la semaine. Mais selon le calendrier prophétique, c'est le premier jour. C'est le jour de la résurrection que nous venons commémorer, ce premier jour. Vous comprenez ? C'est pourquoi, étant des mortels, étant des pécheurs, nous sommes vraiment indignes de tenir ce livre saint, sacré, dans nos mains. Parce qu'en regardant nos vies, nous ne sommes pas vraiment dignes de nous tenir et parler de la vie. Vous comprenez ? Parce qu'on ne peut pas venir ici tel qu'on est. Vous comprenez ? Parce qu'ayant nous, dans l'homme, il n'y a que du mal. Il n'y a qu'une nature qui est contraire à celle de la créature. Donc, s'il faut dire, à celle de la créature lui-même. Ouais. Donc, c'est pourquoi, nous nous efforçons toujours, nous nous approchons comme ça, on s'imilie parce que quand on regarde nos vies, nous sommes indignes de tenir cette parole ici et de venir vous parler. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous émilions d'abord que le Seigneur, qui est riche en miséricorde, dans toutes ses compassions, dans sa bonté, qui puisse nous accorder la disposition qu'il faut, enfin, que nous ne nous puissions pas nous aventurer ici, mais qu'il ne vit pour se sortir ici. Parce que cette vie dont nous venons parler ici, cette vie qui vient de rien d'autre que de la parole. Vous comprenez ? Et quand nous ouvrons cette parole ici, si nous l'interprétons mal, si nous prenons ça indignement, sachez-le que nous sommes condamnés. Et la mort est juste à nos mains sur nos fronts dans toutes nos vies. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi, quand on vient ici, nous devons la première des choses, quand on peut nous accompagner ce matin, alors que nous nous sommes approchés pour parler de la vie. Vous voyez ? Nous allons lire rapidement dans le livre de Josué, chapitre D. Nous allons commencer dans le verset 17, et puis nous allons prendre l'épisode 139, et puis nous allons avancer avec ça. Vous voyez ? Donc, c'est un peu ça. Parce que nous aimons toujours prendre les écritures, et puis avancer avec ça. Voilà, petit à petit, et puis jusqu'à ce que nous allons terminer. Nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 2, en commençant à traverser, on peut commencer au verset 15. Lisons. « Elle le fait descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait, elle était sur la mirail de la ville. Elle a l'air du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. et ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours jusqu'à ce qu'il soit de retour auprès. Après cela, vous suivrez votre chemin. 17. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés, Ok, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. 18. À l'entrée entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueillis auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, la porte ouverte, voilà, chaque chose dans la Bible a des significations, dehors, son sang le tombera sur sa tête. 20. Et nous en serons inconscients et il n'en s'en parle. Allélui. Mais si on met la main sur l'un de quelqu'un, de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang le tombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous conserve, nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congédé et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon du fil ramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où il resta trois jours jusqu'à ce que ceux qui le poursuivaient soit du retour. Ceux qui le poursuivaient le cherchèrent dans toute la région, mais ils ne le trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent descendus de la montagne et passèrent les journées. Ils vèrent auprès de Josué, fils de Lune, et lui rencontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent à Josué, « Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même tous les habitants du pays tremblent devant. » Alléluia ! Ça, c'était Josué, chapitre 2, en commençant de verset 15 jusqu'au verset 24 de Josué. Et nous allons lire ici. Rapidement, on est dans le somme. On prend 139. Je pense qu'on ne peut pas tout lire. On va lire simplement quelques versets pour essayer de garder notre temps. Le somme 139. « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Oh, roi ! Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà hors et éternelle. Tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Quelle est cette science ? C'est cette parole ici. Il n'y en a pas d'autre. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit ? Où irais-je loin de ton esprit ? Où irais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Et si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si tu prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Verset 17. Dans 11, parle. Si je dis au moi, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins qui m'a tissé dans le sang de ma mère. J'étais lourd et c'est que je suis une créature merveilleuse. Dis, tes oeuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, c'est là où j'avais voulu qu'on puisse arriver. dans les versets 16. Laisse-moi répéter ça. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Voilà. Avant qu'enqu'un, deux existent. Que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrales. Que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sages. Je me veille et je suis encore avec toi. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir les méchants? Oh, descend, éloignez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière criminelle. Il prend ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Ceux qui aillent, chasser les démons au nom de Jésus, fais des miens au nom de Jésus, parler en langue au nom de Jésus, prophétiser, fais toutes ces choses au nom de Jésus. Voilà. Depuis des temps anciens, les poètes avaient prophétisé ici le roi David. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Voilà. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Dites-vous pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les ai édits parfaite haine. Elles sont pour moi des ennemis. Sors-le-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Garde-moi si je suis en zine de votre mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Seigneur, l'Éternel, l'auteur de cette parole béni, ajoute les bénédictions révélatives à sa parole comme il nous a enseigné par son serviteur les prophètes. Voilà. Nous avons plus ce que les prophètes nous ont parlé ici. Nous avons parlé de ce que je suis. Ce qui s'est passé au temps de je suis. Nous avons parlé de ce que David nous a dit ici. Vous comprenez? Donc c'est ça. En allant par là, je pense que le lecture nous ont parlé de l'histoire qui s'était passée dans ces temps-là ce qui concerne le mur de Jéricho. Mais avant que nous puissions aller là-bas, je pense que nous devons d'abord donner un classissement conforme à quoi? Au titre qui est au sujet dont nous avons mis là-bas parce que nous continuons toujours notre enseignement. Vous comprenez? C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Construire. C'est construire. Vous comprenez? C'est là. Donc cela veut dire quand le Seigneur nous dit que l'homme ne vivra pas simplement de peur mais de toutes les paroles parce que c'est la parole qui nous reconstruit. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc nous devons construire notre propre expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre, j'ai dit bien l'expérience personnelle. Oui? Donc c'est ce qui est très très important parce que le titre m'a été en anglais mais j'ai aimé ça un peu en français. Voilà. Afin que nous puissions comprendre parce qu'ils sont en train de parler dans cette langue française. Oui. Donc, ici, nous avons vu que l'homme qui est né de la femme, cet homme ou cette femme nous sommes nés contrairement à la volonté parfaite de l'Éternel. Ce que vous comprenez. Donc cela veut dire on n'était pas nés à la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes nés hors de sa volonté parfaite. À cause de quoi? À cause de ce qui s'était passé au commencement. Oui? C'est ce que nous répétons toujours ici comme on avait dit le dimanche passé. Oui? Donc cela veut dire pour mieux connaître ce qui se passe aujourd'hui, vous devez retourner au commencement. Oui? Donc nous devons retourner à Genèse. Parce que si nous ne retournons pas à Genèse, nous n'allons rien comprendre. Oui? Donc c'est pourquoi le diable n'aime pas Genèse parce que c'est son débit. Et tant une créature qui a voulu lancer un défi au créateur alors que le créateur quand il lui a créé il savait ce qu'il allait être. C'est pourquoi nous avons pris 139. Oui? Ce n'est pas enfin que nous avons lu ça. Oui? Vous vous souvenez de ce que David dit là-bas. Je suis une créature merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il était un Dieu avant qu'il puisse venir ici dans le monde. Oui? Donc il est en train d'implorer, de supplier et de glorifier la grandeur des œuvres de l'Éternel. Oui? Et nous avons compris que non, c'est tout qui a commencé ici en bas. Ça a commencé à cause de quoi? À cause de la transgression. Oui? Donc cela veut dire que Dieu a donné son sentence parce qu'il savait ce qu'il allait arriver. Pourquoi? Etant l'Éternel, le grand esprit éternel, il n'était pas Dieu au commencement. Avant le commencement, il était l'Éternel, le grand esprit éternel. quand il a créé toutes les créatures qui étaient ici, il n'adorait pas encore l'Éternel parce que, vous allez m'excuser, donc cela veut dire que non, il a voulu créer enfin qu'il puisse être Dieu parce que Dieu dans sa définition veut dire un être adorable. Vous comprenez? Donc cela veut dire que les hommes qui se font des diètes, donc cela veut dire qu'ils cherchent à apprendre à se faire comme un objet d'adoration alors que cela n'est réservé qu'à l'Éternel de Dieu. Vous voyez? Donc c'est parce que c'est lui qui est le grand esprit éternel et il a mis le créature dans l'État. Vous voyez? Alors, il a observé et puis il est en train d'observer mais il avait son plan en lui. C'est ce que nous appelons le plan de la rédemption. Vous voyez? Donc ces filles, ces filles qui étaient en lui avant le commencement il devait retourner en lui comme David mais il savait comment est-ce que il arrivera à les rédemptes. Vous voyez? Donc cela veut dire si et ici qu'ils étaient parfaits dans la créature je ne sais pas pourquoi étaient arrivés comme ça cela veut dire nous aussi nous devons être prudents parce qu'il est le Dieu qui ne change pas. Vous voyez? Donc il est le Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait ici si vous vous hésitez vous pensez que nous on peut s'habituer ou prendre Dieu comme les églises prennent Dieu comme un vieux papa cela veut dire avec des barbues blanches qui est assis là-bas donc cela veut dire un grand-père ou soit un arrière grand-père on ne peut pas prendre Dieu comme un grand-père parce qu'on s'habitue avec un grand-père donc si vous prenez Dieu comme ça sachez-le que non vous êtes déjà mort parce que si vous suivez l'histoire vous allez comprendre que non nous devons faire nous devons faire attention et être prudents aux choses de Dieu étant des mortels des humains des erreurs des fautes et toutes ces choses nous arrivent toujours parce que nous sommes des péchés de la manière dont nous sommes venus dans ce monde ici nous sommes venus comme des péchés ici-bas et maintenant pour que le pécheur puisse s'approcher à chaque fois de son créateur il devait se répandre et cette nature de la répandance beaucoup n'en ont pas pourquoi ils n'en ont pas parce qu'il ne reste pas derrière la parole ils n'ont pas vraiment ce temps ils ne se donnent pas le temps vous comprenez comme elle était là avec un frère à moi que j'aime bien on était assis hier et il m'a dit que non tu vois j'ai lu aussi la Bible je n'ai pas mon temps de lire aussi la Bible c'est un truc d'entrée elle l'a dit bon je lui ai dit non mais la vie que toi tu as tout ce qui a été créé ont été créés par cette parole si un homme ne lit pas cette parole ici c'est immortel vous comprenez je lui ai dit je serai plus loin pour lui dire que non si tu ne prends pas ton temps de te consacrer à lire la parole à écouter la parole de Dieu à écouter les serviteurs de Dieu qui se disposent à ces millions pour vous prêcher cette parole ici sachez-le que vous êtes un animal vous comprenez ça donc vous êtes un animal même les animaux écoutent quand ils voient qu'un homme il y a un signe qui est apparu au ciel ils s'imilent ils sachent déjà qu'un homme il y a quelque chose qui va arriver nous allons parler retournons ici nous avons vu que c'était tout au commencement ici qui tout a commencé pourquoi parce qu'ils ont transgressé mais remarque que c'est que l'éternel a permis il a permis c'est là pour qu'on puisse voir la manifestation de deux natures donc cela veut dire c'est ce qui est partout dans nos églises dans nos familles dans la société partout où vous irez partout où vous restez vous allez voir il y a toujours des esprits comme les gens essayent de nire c'est ça même la figure qui montre déjà clairement la sémence du serpent voilà donc cela veut dire les serpents dont le dame s'est représenté dans cet animal nous avons vu qu'un homme cela a donné naissance à cette sémence qui était Cain et de l'autre côté à Adam qui a connu aussi sa femme et a donné naissance à Abel nous avons vu qu'il y avait deux natures différentes mais à l'ère de l'adoration pourquoi est-ce que celui-ci a été exaucé l'autre elle n'était pas exaucée parce que l'autre ici il a construit une expérience personnelle avec son créateur et en construisant cette expérience personnelle avec son Seigneur cela lui a aidé à comprendre que non c'était le saint il y avait une cellule de vie qui a été brisée ici ouais c'est ce qui a fait en sorte que quand quelque chose qui est sacré sainte parfaite au devant de Dieu cela a été suyé c'est la cause de toujours la mort et il a commencé à construire son expérience personnelle avec Dieu par quoi ? par son fondement qui est la foi dont nous devons posséder quand nous avons lu les livres de Bré vous connaissez où est-ce que nous avons commencé et comment est-ce que nous nous avançons nous avons dit nous avons dit que la foi dont nous nous parlons la foi dont nous en avons besoin ce n'est pas la foi de posséder les biens matériels vous comprenez ? ce n'est pas la foi de posséder tout ce que nous en avons besoin pour cette vie temporelle ici souvenez-vous souvenez-vous de beaucoup des gens qui étaient des grands aujourd'hui ils sont où ? si nous pouvons parler de l'histoire d'Elvis Presley de beaucoup de grands hommes de rois donc on peut passer toute la journée ou soit deux jours de parler que de l'Elvis vous comprenez il y a plusieurs documentaires qui parlent d'eux là-bas mais construire cette expérience personnelle ça vient de quelqu'un qui a un fondement et cet fondement ici vient de la révélation de la parole c'était par la révélation qu'Abel a offri à l'éternel Dieu un sacrifice agréable et lui a été cela veut dire glorieux aux yeux de Dieu vous comprenez ? donc cela veut dire il a été béni et élevé vous comprenez ? alors de l'autre côté lui aussi il avait le même désir de faire quoi d'offrir à l'éternel Dieu un sacrifice mais nous avons vu que celui-ci son sacrifice n'était pas agréable à l'éternel mais l'autre ici il a été reçu devant l'éternel Dieu est béni pourquoi c'était différent c'était à cause de ce que l'autre avait quoi le fondement et ce fondement n'était venu de rien d'autre comme de la révélation vous comprenez ? parce que c'est par la révélation de la connaissance du jour que vous recevez la foi exacte conformément aux choses qui se passent dans le temps que vous vivez mais si vous restez parce que l'homme marche à mesure que la lumière lui est présentée parce que si vous n'avez pas la lumière vous marchez dans les ténèbres là où vous allez tomber vous n'allez pas tenir compte ce que vous comprenez vous allez vous perdre et c'est la mort c'est pourquoi Dieu qui est la lumière Christ qui est la lumière de Dieu il est venu nous éclairer lui le soleil le vent nous avons dit San Dei donc c'est le jour du fils le dimanche San Dei le jour du fils le roi soleil qui s'est levé pour éclairer nos vies pour éclairer nos âmes afin que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres et quand il est clair c'est ce qui fait en sorte que nous vous avez construit quelque chose qui n'a pas qui ne peut pas être fait de mesdames ni de déclarations des hommes qui viennent de pensées humaines ou des pensées des quoi des intellectuels si je peux dire donc c'est quelque chose qui est construit par la révélation du jour alors la révélation de son temps lui a été montrée parce qu'il s'est donné à dire il s'est répenti comme quand on a voulu tenir cette parole pour la lire nous avons commencé à nous répentir d'abord en examinant nos vies nous avons vu que donc comme je me suis tenu si je suis dit ah seigneur je suis indigne comme je suis je suis un pécheur si je regarde toute la semaine je ne sais même pas comment est-ce que je pouvais m'intégrer ici pour parler de la parole pardonne-moi dans ta miséricorde accorde-moi que je puisse prendre cette parole et la lire et essayer un peu de que je puisse être comme un instrument que tu parles à tes fils et tes filles au travers de moi comme ton instrument est-ce que vous comprenez donc c'est ce qu'Abel avait fait ici c'est humilié à la parole en cherchant qu'est-ce qui s'était passé comment est-ce qu'ils sont arrivés ici qu'ils puissent être frappés par la malédiction qui est la mort alors qu'ils croient à l'éternel le Dieu qui a créé cieux et la terre vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils sont chassés du jardin vous comprenez et ils sont restés en éden et le jardin s'est éloigné de pourquoi est-ce que l'arbre de vie leur a été empêché alors que c'était à leur disposition ils vivaient sans l'arbre de vie vous comprenez ouais et toutes ces questions lui a amené à entrer dans la prière quand le prophète Daniel quand ils se sont retrouvés à Babylone qu'est-ce qu'il avait alors qu'il était un prophète il pouvait élever ses épaules et dire que non j'ai des dents je peux faire des miracles et je peux faire ceci je peux faire cela et ça m'obéit parce que c'est un don que Dieu m'a donné les gens ne connaissent que non si je fais ceci et ça s'accomplit je peux faire cela comme les gens le font non il a dit cet état ici où nous nous retrouvons ce n'est pas notre endroit nous sommes un peuple mis à part vous comprenez nous sommes un peuple dont l'éternel a fait sortie du monde pour que nous puissions posséder le pays de la promesse comment pouvons-nous nous retrouver ici à Babylone vous comprenez voilà donc c'est ce qui a fait que Daniel est entré en prière en priant en se répandant en demandant pardon comme l'éternel le dit il aime toujours un coeur qui se mit ouais donc cela veut dire quelqu'un qui se sent vraiment coupable et il vient il se répand et Dieu descend il comprend que non il reconnaît qu'il est qui les poussières vous voyez comme David le dit dans son 51 nous avons vu que non Dieu il a élevé Daniel vous connaissez l'histoire de Daniel mais retournons ici parce que ici c'est ici qu'il y a Babylone la première a commencé ici dans Genèse oui donc ça ici ça aboutit jusqu'à Nîmes et nous avons vu que la seconde c'est avec le royaume de Médès et Perse c'est là avec le roi Nambi Karnetar avec Daniel que nous venons de citer ici c'était ça la seconde Babylone et la troisième Babylone c'est dans le temps que nous nous vivons donc la Babylone la grande c'est dans les églises et ça a commencé aux Etats-Unis d'Amérique c'est là que ça son fief et donc ça veut dire la représentante surtout correcte de cette Babylone est aux Etats-Unis d'Amérique mais lui-même il s'est posé en Europe c'est lui qu'il est assis au-dessus de cette montagne comme les livres d'Apocalypse chapitres 13 et 17 les 10 et nous avons vu qu'Abel ici en construisant son expérience est personnelle cela lui a aidé à entrer en contact avec l'éternel le Dieu afin de comprendre ce qui s'était passé au moyen de la parole il s'imilie d'abord dans la parole comme les trois étapes de la grâce première étape de la grâce confesser répentance après la confession vous comprenez pour montrer que non ce que vous avez fait est authentique vous devez commencer d'abord par là pour authentifier votre baptême la première étape la justification la première étape de la grâce et quand vous entrez là-bas vous faites ça vous confessez et puis vous répentez sincèrement et on vous baptise au nom du Seigneur Jésus et c'est à ce moment-là vous entrez dans la marche pour aller sur la sanctification la seconde étape de la grâce et nous avons vu que quand il est allé offert son sacrifice c'était agréable pourquoi ? parce que par la révélation de la foi que lui il avait il a compris par les écritures que ce n'était pas du fruit ce n'était pas la paume voyez donc c'était une vie qui a été voyez une cellule de vie qui a été brisée et il a pris un agneau innocent qui préfigure la venue du juste Christ qui était venu dans la première venue étant le fils de l'homme et l'agneau il a donné sa vie c'était ce qui était ici avec Abel cet agneau qui était Christ qu'Abel avait pris identifié correctement les écritures voilà comment est-ce que Dieu aime et il agréé c'est ce qui a fait en sorte que quand il a pris un agneau sans défaut ouais un agneau parfait qui représente Christ mais il est allé faire ça dans son hôtel et l'hôtel aujourd'hui c'est ta vie à toi c'est ma vie à moi ouais et quand il a mis ça sur l'hôtel nous avons vu que sa fumée allait tout droit vers le ciel et il a été exaucé parfaitement est béni ouais et l'autre ici il fallait qu'il puisse examiner ou s'approcher de son frère ou savoir oh je te vois avancer spirituellement ouais donc comme les diables le font aujourd'hui quand il voit quelqu'un qui avance spirituellement qu'est-ce qu'il fait il cherche à lui dire par l'influence de l'autre et nous allons parler de l'influence de l'autre parce que c'est vrai que quand on marche ensemble l'autre qui cherche avec l'autre ou l'autre cherche à influencer l'autre donc si on ne s'influence pas sur les choses de Dieu on va s'influencer sur les choses du monde on peut être là parce que des fois on visite les endroits on ne peut pas être épaquite on peut t'inviter quelque part tu es assis là-bas donc il y a une atmosphère vraiment toute complète de l'enfer tu peux aller là-bas de tel endroit mais garde le socle de ton âme parce que c'est ça Dieu en toi parce que tu peux rester là-bas mais après un certain temps je reviens maintenant commencer à examiner l'atmosphère que tu as vit là-bas par rapport à l'atmosphère spirituelle quand nous nous retrouvons ensemble tout autour de la parole et c'est assez au mal que vous allez voir que l'on l'enfer qu'on dit que sur la terre c'est là où je viens et le ciel qu'on dit que sur la terre quand on est tout autour de la parole comme il a dit là où deux, trois sont réunis ah mon nom je suis humilié et en son nom son nom c'est la parole et quand son nom est cité là-bas donc c'est la venue il est bien venu quand c'est là et bien interprété mais quand elle est mal interprété c'est ce qui fait en sorte que ceux qui se disent eux aussi sont des chrétiens mais ils l'aiment et toujours demeurer dans cette atmosphère là ils viennent et ils sont à l'aise ils continuent aussi mais vous quand vous vous retrouvez là-bas vous retournez ici vous cherchez à vous sanctifier par la parole en fait d'enlever toute cette influence de ce côté-là parce que cette atmosphère est ici sur la terre parce que celui qui domine ici c'est le diable oui c'est pourquoi le Seigneur avait dit si le Père n'abrège pas le jour personne ne sera sauvé voilà notre prière que le Seigneur puisse nous aider parce qu'il a abrévé il est en train d'abrévé le jour on ne sait pas on peut être surpris ces quatre matins et voir que non il n'y a rien oui avançons parce que nous avons dit la sainte colère de Dieu souvenez-vous du dimanche passé nous avons peur que de cette sainte colère de l'éternel et nous avons vu qu'un autre il fallait qu'il puisse manifester quoi cet esprit d'humilité d'aller avancer vers son frère et lui dire que non Abel dis-moi comment est-ce que ton sacrifice est si agréable à l'éternel et Dieu par rapport à celui que moi j'avais offert ouais mais il a manifesté quoi l'ironie parce qu'il fit un hypocrite et quand il a manifesté l'ironie est un hypocrite c'est là à créer quoi de la jalousie ouais parce que quand quelqu'un est un hypocrite il fait toujours l'ironie comme si il a aimé ce que vous avez fait vous souhaite ce que vous faites ce que vous êtes ou ce que vous faites et c'est là créer à qui a cahier quoi après son hypocrisie qui crée l'ironie à lui et cela aboutit à quoi à la jalousie ouais et cette jalousie a créé la haine pourquoi est-ce qu'il n'avait pas cette nature qui était à Abel cherchait aussi à s'approcher assimiler à la parole pour créer une expérience personnelle avec son créateur mais voilà la différence qui était entre cahier et cahier c'était la sémence qui était le sait que david nous dit ici d'absorbe 139 voyez est-ce que vous comprenez ouais donc c'est ce que david nous dit ici parce qu'il est créature merveilleuse ce n'est pas parce que il était beau david n'était pas beau celui qui était beau c'est ça david n'était pas beau il avait des épaules tomates quand on dessine david mâcher n'avait pas qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas qu'il n'avait pas qu'il était non c'était un homme est simple il est utile comme les seigneurs j'ai dit qu'il était venu dans sa première venue les gens ne lui considérait même pas ouais parce que c'était quelqu'un qui était là avec des hommes et il reste toujours avec des péchés avec des hommes inutiles des hommes qui n'ont pas étudiant tout ça pour ma pierre et nous avons vu que non celui-ci la semence qui était en lui lui a identifié pourquoi il n'a pas cherché à construire une expérience personnelle avec la parole mais il est allé faire les choses selon son intellect ouais il s'est dicté selon ses pensées il n'avait absolument rien comme fondement mais il avait la foi en Dieu c'est cette foi dont nous le disons de faire des choses de créer ou soit de fabriquer des choses temporelles d'amener à l'existence ça veut dire de fabriquer quelque chose qui n'était pas là comme nous les avons vies fabriquer des avions des bateaux et toutes ces choses là extraordinaires qui fait en sorte que nous et qui nous circondent ouais mais en est en soi il ne crée pas toute chose par cette foi ici il crée ça par la foi mais pas cette foi ici parce que la foi dont nous venons de parler ici donc nous insistons toujours que nous ajoutez à votre foi donc ça veut dire quand vous vous construisez nous allons y arriver donc cela veut dire à chaque fois à chaque étape quand vous vous avancez sur ces trois étapes vous allez voir que vous allez rencontrer la vertie et si vous ne vous conformez pas à la vertu ici vous n'y arriverez pas à la connaissance cela veut dire dans votre fondement il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui ne va pas ne peut pas être rien d'autre qu'une mauvaise interprétation des écritures qui ne vous aidera jamais à y arriver vous voyez je dis que nous allons y arriver retournons d'abord ici parce que Genèse nous avons vu que celui-ci sa nature à lui n'était pas conforme à cette nature issue de fils de Dieu parce qu'il était sorti d'Imane oui quelqu'un qui a abandonné la volonté parfaite des créatures depuis le ciel on lui a chassé par Michael il est descendu ici nous avons lu d'Apocalypse chapitre 12 la Bible dit que malheur à la terre vous comprenez parce que quand Esaïe l'a parlé nous avons vu Jean aussi l'a parlé parce que les écultures ne se contredisent pas quelqu'un peut se poser des questions mais la révélation l'Apocalypse c'est à la fin comment on parle qu'il est descendu à la fin mais le renédiable non c'était depuis Genèse ici mais la Bible le parle et la Genèse et dans l'Apocalypse chapitre 12 parle aussi dans le livre d'Esaïe vous voyez astré brillant je pense qu'Esaïe chapitre 14 et nous avons vu que non il a désobéi ici quand il descendait ici il a plus dit malheur à la terre et il devait se manifester comment il a voulu il ne pouvait rien faire parce qu'il était une créature créature spirituelle et une créature spirituelle étant un esprit il ne pouvait chercher qu'il ne chère parce qu'il a vu que l'on l'éternel a créé enfin d'être adoré de devenir Dieu un être suprême adorable et lui aussi il a voulu faire quelque chose pour essayer il a commencé d'abord à le faire avec des anges ici il a été chassé vous voyez la Bible dit avec plusieurs anges il est descendu avec eux ici alors les créateurs savaient ce qui allait passer et son plan de rédaction dont David nous le dit ici dans le somme 139 vous voyez et nous avons vu qu'en descendant ici il a créé il a reçu avoir une séance à partir de qui ? à partir de la désobéissance vous voyez cette désobéissance est venue comment ? pourquoi ? parce qu'il n'est mal il a une mauvaise interprétation que celui-ci le Malais a amené à l'église la femme d'Adam vous comprenez le premier Adam le second Adam il a vaincu à la cour et il est revenu il s'est montré à son troisième Adam les prophètes du temps de la fin et nous avons vu que quand il est descendu ici il a pris l'église en possession comme il en a pris aujourd'hui à 90% vous voyez donc nous avons vu que nous quand il est descendu ici il a pris possession de l'église comme nous voyons quand quelqu'un se tient derrière la chair on ne coûte rien de la révélation on ne coûte rien de la moralité des conseils il n'y a pas la vie qui sort derrière la chair on nous parle sur des choses qui passent dans la vie et je ne sais même pas on commence à parler des proverbes qui sont en dehors de la Bible ceux qui moutent à l'ignore ceux qui ont mon niveau et ceux qui ont mon niveau mais ici derrière la chair il y a que la vie qui sont on ne peut que prêcher la parole rien que la parole est-ce que vous comprenez et nous avons vu que non les m'excuser nous avons vu que non l'autre ici il avait il n'avait pas à chercher à créer une expérience personnelle éternelle parce qu'il n'était pas inécemment ce qui était sorti de lui parce que le fils de Dieu c'était Adam et Adam a donné naissance à Abel et nous avons vu que l'autre a donné naissance ici et celui-ci qu'est-ce qu'il a fait nous avons vu que son père quand il était venu pour séduire l'église il a parlé de quoi ? de fruits ouais parce que l'église possède de fruits l'église possède des dons de guérisons qui aveuglent les gens de parlant langue qui crée des chaises de poules dans des gens vous voyez et toutes ces choses de miracles et de prodiges comme le Seigneur l'en a parlé de faux Christ de faux célébreront ils feront des produits de miracles à séduire s'il était possible même pourquoi pourquoi les élus ne seront pas séduis ils vont construire une expérience personnelle avec Christ dans la révélation du jour je dis bien parce que on ne peut pas manger la manne d'hier la révélation du temps de Jésus de Galilée n'est pas ce que Jésus étant le Saint-Esprit dans son épouse de parole qui est devenu Christ le Saint-Esprit est égal à ce qui était l'autre fois non ici la lumière a avancé de l'autre côté c'est le ténèbre c'est la manne de Dieu quand vous vous mangez vous moulez c'est ce que l'Esprit Emmanuel avait dit aux enfants d'Israël il est le Dieu qui ne change pas est-ce que vous comprenez voilà la mort la mort spirituelle commence ici si vous n'avez pas ça avec tout ce que nous faisons durant notre marche et de la vie sachez-le que vous êtes morts déjà doublement nous avons le Saint-Esprit il y a déjà la mort qui est ici mais quoi que vivant comme le Bible le dit donc l'homme qui est sans Dieu et il est déjà mort quoi que vivant c'est l'apôtre Paul qui le dit et dans l'âme il n'y a absolument rien pourquoi il n'y a pas une représentation en vous parce que cette représentation vient d'en haut c'est celle que c'est d'ici avait ouais et maintenant l'église comme l'église possède des fruits ouais cet arbre de connaissance le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal vous allez m'excuser il faut que je quitte là-bas si pas je vais prendre beaucoup de temps ouais des dons qui gardent les gens prions 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 toujours cherchons un réveil allons-y à la montagne prions prions ferons ceci pour voir Dieu va se manifester dans ce miracle les gens tentent toujours de crier c'est pourquoi ils ont créé les églises d'y réveil c'est ce que moi j'ai toujours dit vous allez m'excuser ça ne vient pas de Dieu c'est quelque chose si vous remarquez comment est-ce qu'ils contredisent les écritures c'est que les prophètes nous ont dit ici ça ne peut que venir du diable c'est ce qu'il a fait ici malinterprétation des écritures en permettant ce que Dieu n'a pas perdu aux femmes aux hommes ainsi de suite jusqu'à arriver aujourd'hui à dire que non l'homme et la femme sont égales c'est ce que nous sommes en train d'écouter de la parité on va enseigner ça sur la parité montrer ça aux écritures on a entendu même le président de la république il est en anglais c'était là-bas à l'ONI sur la parité donc ça veut dire l'égalité entre l'homme et la femme c'est là qui vient du pyramide que nous avons mis ici franc-maçonnique des Illuminatis ce sont eux qui ont dit que cela puisse être ainsi et vous allez voir que quand nous allons parler de ça vous allez voir que c'est la cause même des divorces et de beaucoup de choses de vie lésilienne et de gay parce que là chez les Illuminatis il y a plein de gays donc les gays ça veut dire des homosexuels voilà donc comprenez déjà quand nous allons parler de ça durant la semaine si le Seigneur nous accorde sa disposition nous allons parler de la parité président vous avez cité les écritures retournez aux écritures les écritures nous allons expliquer ça vous allez me expliquer on va expliquer ça durant la semaine si pas mercredi vendredi vous disposez-vous le soir nous allons parler sur la parité vous voyez et on se veut dire en lisant les écritures que cela vient d'où ici pourquoi ici parce qu'il a détruit l'église la femme il a humilié la femme et il est venu encore ici pour briser les écritures il faut la parité laisse moi nous allons parler de ça vous voyez donc c'est ce que lui il veut voilà parce que l'éternel cria et il a voulu à ce qu'il y a les gens s'y multiplient mais eux ils veulent dénombrer arriver jusqu'à 500 000 au monde entier en fait qu'ils puissent être capables de les diriger on avait expliqué ça quand on mettait la pyramide ici de quoi des églises et franc-maçonnique voilà c'est ça c'est ce qui fait partie des secrets de Londres nous avons nous avons parlé de ça ici voilà et puis nous avons vu que celui-ci il a suivi quoi les fruits bambou des pamplemouss ça veut dire l'arbre donc si vous regardez le femme vous c'est bien aimé vous êtes chère si vous restez à ce que cette parole sache que vous êtes précieuse vous avez beaucoup de la valeur aux yeux de Dieu voilà donc nous avons vu que non même vous les hommes vous en serez vous allez voir que la femme c'est un arbre fruitier il y a des pamplemouss vous voyez donc il y a la paume voilà donc c'est ça que les gens nous ont enseigné ici c'était la paume mais quelle paume qu'on passe pour nous passer au maçon je n'étais pas de comer au maçon maçon cela veut dire la paume est Paul quoi donc cela veut dire il a pris des fruits que son père a pris à manger ici indignement vous comprenez et il est venu ici offrir ça à Dieu alors que dans des fruits il n'y a pas du ça ouais nous avançons déjà pour terminer dans des fruits il n'y a pas de ça quand on ouvre le fruit on ne trouve pas le sang alors que souvenez-vous du dimanche parce qu'on avait parlé de la vie qui vient du sang est-ce que vous comprenez et nous avons dit que non le sang ici qui était coulé que Abel a offri à Dieu ici il y avait une vie qui était sortie de cet agneau innocent qui représentait Christ le fils de Dieu qui allait venir pour donner offrir sa vie à lui lui avocat le fait que nous pouvions être incondamnables et il a pris notre place étant lui-même sacrificateur sacrifice agneau avocat le défenseur lui-même le juge il a pris la place d'être un avocat de défendre il est aussi le juge vous comprenez parce que nous sommes sortis de lui il était émis quand il nous a vu perdu comme les gens quand il était dans l'île de Patmos il était ravi au ciel nous avons lu ça le dimanche parce qu'il a vu que non il était là il pleura parce qu'il a vu que non personne ne pouvait sauver la race de dada mais l'un de 24 réveilleur lui a dit j'en ne pleure pas voici l'agneau de dieu qui a vaincu c'est cet agneau qui abel par la révélation de son expérience spirituelle avec christ avec dieu il a offri à dieu cet agneau et il y avait une vie qui était sortie bien que l'âme de cet animal ne revienne pas là pour couvrir ici mais nous avons vu qu'il a fait ce qui une préfiguration du parfait agneau qui était venu et il était exaucé mais l'autre ici il a offert des fruits qui n'ont pas de vie c'est comme des dons est ce que vous comprenez c'est pourquoi je loue Dieu cette bible est correcte le prophète joël a dit quoi il a dit que nous l'année dernière le jour dit Dieu je répandrai de mon esprit à toutes je dis bien à toutes chères prophétiseront feront ceci joël 2 28 vous le connaissez ouais mais le joli ne se n'ont pas borné sur les sur les bambouments les fruits nous chercherons quoi à construire l'expérience personnelle avec Christ c'est ce que nous sommes en train d'insister et de parler sur J l'apocalypse chapitre 3 14 à 19 et le seigneur quand il a réproché parler réprimagné à la fin il est venu dans verset 20 il a dit que voici je me tiens à la porte à la porte de tout un chacun de nous il frappe enfin qu'il puisse nous poussions construire une expérience personnelle dans les pyramides de la vie de tout un chacun de nous ces pyramides que nous avons mis ici ce n'est pas quelque chose quoi comme les gens pensent à quelque chose de l'autre les gens de l'autre ont imité Dieu c'est la seconde Bible de Dieu qui devait construire un homme faire en sorte que cet homme là puisse être reconstruit recréé que ça la nouvelle naissance recréé en fait d'atteindre sa stature parfaite en fait qu'il puisse être agréable à l'éternel Dieu c'est ça construire une expérience personnelle comme le Seigneur dit dans verset 20 d'Apocalypse chapitre 3 voici je me tiens à la porte je frappe celui qui attend ma voix qui n'examine pas qu'est-ce que Paul avait dit qu'est-ce que Pierre avait dit pourquoi frère Branham dit ça pourquoi il dit qu'il est élite les prophètes pourquoi Malachie quand il est élite celui des prophètes de Branham à cause de quoi qu'est-ce qui l'identifie non il vient il dit amène d'abord à la parole et puis il reste là-bas après avoir écouté il aille s'agénouer et il prie et le Dieu de toutes grâces il viendra et il va lui ouvrir les yeux c'est comme ça qu'on reconnaît Dieu Abel n'a pas posé de question parce qu'en lui dans son âme il n'y avait pas cinq sens qui restent au niveau de l'esprit qui fait en sorte qu'on puisse imaginer parce que dans ces cinq sens il y a l'imagination il y a ce qu'on appelle quoi des intuitions qui sont créées par des sensations c'est ce qui égare ce qui fait en sorte que les gens sont bornés avec les dents ici des choses Kaelite qui a commencé avec la semence et du serpent et son aboutissement aujourd'hui dans les églises ici c'était qui une seule église mais aujourd'hui nous avons vu que non les diapos la plus prise de 90% des églises qui sont à sa disposition à cause de quoi les gens n'ont pas construit l'expérience personnelle ils sont allés construire des expériences communes et le seigneur dans des communes il y a plusieurs voix qui parlent et c'est pourquoi vous entendez ici il y a un bishop il y a un pasteur là-bas plusieurs prophètes mensongers vous allez m'excuser je ne critique pas les gens mais je dis ça par rapport à quoi parce qu'ils ont rejeté le seigneur du jour remarquez ici après c'est si quand il s'était passé l'autre a tué celui-ci parce qu'il n'avait en lui aucune expérience personnelle avec Dieu alors que l'éternel est venu lui a reproché avant qu'il puisse tuer son frère il n'a pas écouté suis-je le gardien de mon frère voilà parce qu'ici il n'avait rien de sûr ce qu'il avait ici ne venait que du malin parce qu'il est sorti de lui est-ce que vous voyez et nous avons vu que non les enfants de Dieu ils se disposent toujours à la manière dont Dieu se révèle à l'air état ouais nous avons vu ça quand l'éternel après cette chute s'il a commencé avec son fils et puis Abraham ouais à qui il appelait même Abraham son ami nous avons vu comment est-ce que l'éternel a commencé avec Abraham la foi ouais donc Abraham la foi ses visitations la septième visitation ici ouais c'était c'était des visitations que l'éternel venait parler à Abraham dans des sens de vision mais la septième était venue dans la chair humaine et quand il est venu Abraham l'a appelé Elohim Elohim veut dire Dieu grand Dieu du ciel et de la terre il a quitté il est descendu pour devenir chair ouais et visiter ses enfants comme il nous a visités ici il a pris un corps de chair qu'il a sanctifié et il est venu ici Dieu dans la chair humaine afin que lui aussi quand il a construit son expérience personnelle étant l'ange de l'éternel l'éternel est venu pour se montrer à nous étant Elohim ouais afin que nous aussi nous puissions construire une expérience en fait de devenir des fils et des filles d'Elohim d'avoir cette vie majestueuse qui est manifestée dans la plénitude de la parole qui se manifeste voilà vous comprenez pourquoi est-ce que Abraham avait reconnu parce qu'il le reconnaît et il s'abandonnait à la manière que Dieu s'est manifesté ou quand il y a un fondement et cet fondement ne peut pas venir de rien d'autre que le signe de l'éternel et nous avons vu que quand Elohim était prêt de quitter Abraham comme le Seigneur Jésus Christ nous donne l'exemple dans Luc chapitre 17 il a dit le temps que nous nous vivons serait comparable au temps du Sodome et le temps de Noé ce qui s'était passé c'était pas des gens qui s'étaient sauvés pourquoi parce que les gens aujourd'hui ils se sont d'habitude avec remarquez si vous posez des questions à tout le monde il vous dira qu'il est chrétien mais si vous remarquez vous regardez sa vie par rapport à la vie de la parole sans se concorder vous comprenez nous tous il y a quelqu'un qui peut être tenu de la manière mais non nous devons venir ici c'est ici que nous allons corriger nos vies et mettre ça en ordre qu'est-ce que vous comprenez et nous avons vu que Elohim qui était ici qui était ici avec Abraham il a donné la promesse quand il envoya ses deux anges pour aller détruire son homme après 400 ans ta postérité de toi Abraham vont souffrir dans une contrée étrangère moi l'éternel je viendrai je l'ai délivré je l'ai délivré et l'état qui était accompli qu'en fait la promesse la puisse accomplir Dieu a ouvert le ciel et il est né sans doute non c'était Moïse un homme Elohim de nouveau ici vous comprenez pour le libérer le faire sortir ici c'est pourquoi même quand je suis que nous nous lisons et venu l'éternel lui a dit marche sur les traces de mon serviteur Moïse mais les gens aujourd'hui nous ont rejeté les traces des prophètes et des apôtres mais quelle foi que vous devez avoir pour que cela puisse construire une expérience personnelle de vous avec votre Dieu parce que la promesse nous a été donnée qui est donc cela me dit et j'enverrai Elie les prophètes souvenez-vous de la loi de Moïse Malachie 4 chapitre 4 5 à 6 auquel j'ai prescrit ton horaire je t'envoie avec un message comme il avait envoyé Moïse il avait l'exemple de son prophète Moïse je t'envoie toi Elie de Malachie 4 et cet Elie de Malachie 4 c'est cet homme ici qui est venu avec un message je t'envoie avec un message que le rôle de ce message tu ramèneras le coeur le coeur c'est la foi de Père la foi apostolique c'est fondement de notre foi qui est basé par les enseignements des prophètes et du Christ lui-même la tête pour que nous puissions construire une expérience personnelle avec notre Seigneur c'est ça le sang qu'on devait appliquer c'est ça le fil cramoisi rouge que la femme avait appliqué comme signe et cela lui a épargné elle avec sa famille et toutes vous comprenez Dieu tient sa parole Dieu reconnait sa promesse l'alliance que cette femme avait faite avec les deux espions de Josué a sauvé la femme et toute la ville de Jéricho c'est un milieu de ce pays de Jéricho a été détruit vous comprenez ça voilà mais si ces gens là dans ce pays là et tous ils avaient fait comme cette femme là ils avaient le fil cramoisi rouge avec eux sur leur fenêtre comme cette femme là je ne pense pas que la mort allait leur frapper la mort frappe les gens aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le sang de cet agneau ici pour construire une expérience quand je verrai le sang je passerai au dessus de vous comme nous avons dit dans les livres d'exode le dimanche passé vous souvenez donc vous comprenez pourquoi parce que le sang là qu'ils appliquaient autrefois nous avons vu que ce sang qui était coulé à la croix ouais ce jour là cette vie qui était sortie de cette substance chimique du sang c'est le Saint-Esprit Christ qui vient ici comme la tête ouais pour ce tabernacle c'est pourquoi il a dit je n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes le ciel est mon trône la terre est mon marche bien quelle maison me bâtirait vous des amphithéâtres et des limites non là il n'y a pas la vie Christ n'est pas là-bas est-ce que vous comprenez où il devait habiter dans la sère la sère Denise la sère Cynthia la sère Gina la frère Emmanuel la frère Olivier le frère André ainsi de suite voilà est-ce que vous comprenez c'est le temple c'est pourquoi il a donné un exemple dans son ange ici frère et Dieu dans la chérie même il est même ce que je peux dire parce que les saints c'est qu'ils mèrent en crise pas pouvoir comprenez je vous ai donné l'exemple du prophète élisée enterré pour la moque Samuel la belle liée à l'eau correct quand il n'y avait pas il s'il le coup et ça j'étais le il à moi le j'entends voyager nous nous avons d'avis à combiner les années qui c'est accompli il a dit toi et ton fils d'abord je vous dis que vous allez venir ici vous comprenez sinon à ma parole comme je souhaiter parler comme Moïse disait pourquoi Dieu c'est tabernacle à quelqu'un qui a une expérience cette expérience aujourd'hui ne rien d'autre que les messages que les gens ont rejeté Elohim il a donné la promesse à Abraham je viendrai c'était Moïse Moïse a marché sur les traces nous avons vu que tous ceux qui ont reconnus ces traces même la prostituée Rahab a pris son fils Cramoisi restant sur l'insidue le Seigneur que ces gens lui ont venu à sa maison pour lui dire et nous avons vu qu'elle a conçu une expérience elle était là avec le la race des justes et c'est cette femme là qui a donné naissance jusqu'à nous avons envie de Boaz Boaz Ruth et c'est David et David Salomon jusqu'à Joseph Jésus vous comprenez la lignée des justes est-ce que c'est clair si on peut terminer ici est-ce que c'est clair vous comprenez donc cela veut dire nous devons nous humilier à la parole quand la parole sorte nous devons nous humilier ne posez pas cette question quand on pose des questions directement c'est que nous avons pour donner comme des exemples de la femme prostituée cette femme dans cette ville de Sisha vous comprenez à Samarie avec un sacrificataire devant le Seigneur il vient Seigneur dans l'île chapitre 17 20 Seigneur montre-nous le royaume il a dit le royaume ne vient pas de manière à attirer le regard non avec le fruit parce qu'à l'intérêt du fruit il n'y a pas du sang parce que quand on voit le sang quand ça coule il y a une vie qui est sorti c'est cette vie là qui devait revenir comme les animaux ne savaient pas des âmes c'est Christ qui revient ici qui frappe à ta porte celui qui ouvre j'entre supérieure avec lui il va prendre son domaine vous comprenez il va aller à la rencontre de sa théophanie vous comprenez donc c'est ici si vous suivez l'histoire de ma vie monsieur est-ce le signe du temps de la fin monsieur quel est est-il ces prédications là si vous les suivez que je vous ai donné comme des titres vous allez voir ce qui s'était passé par exemple madame sévit lui-même dans la nuit vous comprenez vous avez votre représentation là-bas qui culte une et deux mères qui culte le trône pour entrer en contact avec vous et construire une expérience personnelle afin d'offrir à l'éternel des sacrifices agréables du sang est-ce que vous comprenez pourquoi parce que la vie qui est sortie de l'agneau est revenue vers l'adorateur est-ce que vous comprenez oui par la foi qui produit la vertu la vertu révèle à la foi la foi qui produit la connaissance la connaissance ne peut pas être une connaissance illisoire mais une science aussi merveilleuse mais est à ma disposition comme le prophète le poète David il est ici une science aussi merveilleuse c'est ça est-ce que vous comprenez et de la connaissance vous arrivera la tempérance oui vous ajoutez à votre foi la tempérance oui vous construisez vous montez toujours oui avec toute humilité et vous allez par la patience oui parce que quelqu'un qui est un chrétien il est un homme persévérant il persévère et cette persévérance ça va produire une perception changer votre façon de voir les choses oui donc ce n'est pas votre église qui vous sauvera mais chercher une expérience personnelle avec le Christ en ayant cette impatience quel que soit des moments difficiles ou quoi que ce soit que le diable lancez des défis vis-à-vis de vous mais vous allez vous rester là-bas jusqu'à ce que lui descend parce qu'il a son temps à lui par rapport à notre temps oui mais vous pouvez vous retrouver dans des difficultés ne vous laissez pas attendez lui jusqu'à tel point qu'il va revenir et quand il revient vous allez voir que non c'est un temps glorieux oui nous lisons simplement l'histoire mais si vous lisez ce qui s'était passé dans la vie d'Abel jusqu'à arriver à être agréable par rapport à celui qui était un exalté ici vous allez voir que c'est vraiment complètement différent et vous allez ajouter à votre foi la piété quand la piété vient la piété c'est la nature de Dieu est-ce que vous comprenez donc cela veut dire quand quelqu'un il a la piété il a déjà Dieu en lui pourquoi parce qu'il avance ici pour avoir l'amour fraternel dans l'âge que nous vivons l'âge de l'épouse ce n'est pas l'audit c'est l'audit c'est la mondanité les églises formalistes vacillantes qui interprètent mal la parole ils sont là pleins et ils ont toujours des pleins vous comprenez pourquoi parce que c'est lui qui avait dit même à Seigneur Jésus Christ ce jour-là si tu m'adores tout ce qui est sur le monde ici est à moi c'est pourquoi vous voyez que nous les gens aujourd'hui ils adorent les vedettes de cinéma les musiciens les pasteurs vous comprenez ils adorent les présidents même des femmes est-ce que vous comprenez cela ils élèvent alors que la gloire est réservée que pour l'éternel Dieu nous venons de dire ça ici quand vous arrivez ici vous comprenez dans l'âge de l'épouse l'épouse il va écouter le son de la trompette remarquer avant qu'il puisse posséder cette ville de Jéricho avant que la mirage puisse tomber c'était quoi l'éternel Dieu sacrificateur faites ceci et vous sonnez de la trompette faire le tour du mur six fois sept fois sept fois voilà sept fois première Paul deuxième Irénée troisième Martin quatrième Colomba cinquième Luther septième Wesley et sixième Wesley septième William Rallam est venu ici il a sonné de la trompette tout ça sont des trompettes c'est pour quoi nous avons prêché la fête des trompettes c'est là aussi les églises les âges des églises et en arrivant ici la septième est trompette c'est un de sa réunion chapitre 4 car le seigneur lui-même a un signal est donné au sang de la trompette de Dieu vous comprenez les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants nous ne le dévancerons pas nous irons avec Christ dans les airs dans les airs dans la nuit l'enfant m'a retrouvé sa représentation son égale vous comprenez sa théophanie son corps parole il a construit une expérience personnelle parfaite parfaite avec Christ vous voyez donc c'est là mais les écultures c'est pareil c'est que nous voyons l'apocalypse c'est 10 c'est cet ange ici les sept trompettes dans Josué avec ceux qui étaient avec eux ils ont sonné des trompettes de la mire ils sont emparés vous comprenez ils emparèrent du quoi du de la ville de Jéricho ils ont pris pour ces seins j'ai tout tués et ils ont gardé de l'or et de l'argent et de l'air pour le terre de l'éternel j'aime ça la bible que l'éternel Dieu vous bénisse je termine ici quand vous arrivez ici c'est ici qu'il vient voici l'époux aller à sa rencontre frère madame s'est retiré dans la scène mais il est là avec nous vous comprenez comme il y a une bien-aimée qui nous a quittés je peux dire elle est encore là avec nous ce qui nous sépare c'est simplement l'étang oui donc quand nous traversons le fleuve de verre les rideaux s'ouvrent nous les voyons vous comprenez donc c'est ça ils sont dans une autre dimension vivants pas morts parce que nous ne servons pas le Dieu des morts mais le Dieu des vivants oui le Dieu vivant voilà bon c'est à ce moment-là vous avez vu ici nous avons écrit Seigneur Jésus Christ l'amour parfait Saint-Esprit voilà la vie qui était sortie du sang de l'agneau Christ l'agneau parfait ouais que Jean avait vu sur l'hôtel là-bas il a dit j'ai vu un agneau comme immolé qui est dans le trône du jugement pourquoi parce qu'il a défendu comme un avocat sur tout ce qu'on nous a acquis voilà il a fait ceci voilà il fait ça voilà sa vie est comme ça voilà sa boye à quoi bon t'a t'a à quoi ça la boye à quoi mon a boye lui il a tout pris ici qu'est-ce qu'il veut il veut simplement que tu puisses te construire avec la parole non avec des gènes c'est de prier sans la parole parce que vous devez prier avec les paroles que vous écoutez la foi vient de ce qu'on entend l'homme ne vivra pas simplement de peine comment aller prier gêner pour ne pas pour venir mal interpréter les écrites alors c'est avec le miracle que vous vous possédez ça vient des fruits c'est le diable qui nous donne il a dit tout celui qui s'incline devant moi j'ai lui donné il a dit ça jésus et le seigneur a refusé parce qu'il savait que cela lui donnera il lui sera donné par les pères dans les milléniums parce que c'est d'abord sa possession il va tout enlever ici il garde sa terre vous comprenez 2 Pierre 3 il garde sa terre parce que par le feu il va sanctifier purifier sa terre et puis ramener son royaume qui va venir pour que les saints puissent déverer ici sur la terre l'apocalypse chapitre 21 est-ce que vous comprenez donc voilà les écritures sont tellement très claires parce que le pouce est pris en enlèvement dans chapitre 4 d'apocalypse il est allé et il va revenir elle va revenir comme l'apocalypse chapitre 19 oui pour réunir oui donc nous allons parler de ça parce que je vois qu'il faut qu'on retourne parler encore sur l'enlèvement donc c'est ici que vous arrivez à créer votre expérience personnelle avec Christ être reconstruit renaître quitter cette naissance animale dont nous sommes venus ici sur ce monde vous comprenez enfin d'avoir une autre naissance vous comprenez en Christ là où vous vous construisez jusqu'à atteindre la stature parfaite que le Seigneur vous bénisse que Dieu soit miséricordieux envers nous qu'il nous aide qu'il nous exhauste qu'il soit toujours tout près de nous parce que des fois il nous arrive nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous et quand il s'attriste il nous quitte mais quand nous nous humilions nous prenons la parole et nous prions nous tendons les mains les uns les autres et nous prions pour les uns les autres le Seigneur revient toujours dans sa miséricorde pour nous tenir la main parce que nous sommes faibles nous ne pouvons pas parce qu'il avait dit ça lui-même sans moi vous ne nous ferez rien donc ça veut dire qu'il puisse venir encore avec des choses que nous nous parlons ici parce qu'il n'y a pas de temps il a dit alors l'exemple du temps de Noé et du temps de Sodome et Gomorrah c'est de paix qu'ils étaient sauvés s'il a dit ça dans Luc alors nous devons nous retrouver dans verset 30 il a dit que le jour où le fils de l'homme paraîtra c'est ici qu'il y aura la lumière vous comprenez dans Saint-Vérit c'est ici que les gens auront de la foi il va paraître comment dans un corps épousé vous comprenez le corps épouse construit avec la parole c'est pourquoi nous l'avons vu manifester dans son prophète comme Moïse et lit les prophètes vous comprenez que Dieu vous bénisse bon dimanche chez vous nous vous aimons tellement prions les uns les autres Shalom pour le temps pour le temps que je vous prie de la parole